installée depuis les années 30 sur le point le plus haut de la ville l'hôtel radio fait partie des institutions de la gastronomie clermontoise avec les années cet établissement est resté fidèle à ses origines la passion de la cuisine dans une ambiance soignée son décor est indémodable et c'est à la fois une maison familiale et un lieu chargé d'histoire c'est une très longue histoire en fait le bâtiment a été construit dans les années 30 sur le thème de la radio d'où son nom d'ailleurs qui a perduré c'est l'association de corps de métier assez remarquable ferronnerie d'art mosaïque des volumes comme ici où on est à 7 mètres sous plafond et puis après tout doucement ça a glissé vers la restauration strictement vraiment et là c'est à ce moment là que dans les années 55 50 à peu près mes grands-parents l'ont acheté et puis l'ont transmis à mon père qui en a fait un lieu de gastronomie clermontois on va dire et puis après ça c'est encore on a continué le ce chemin là ça a été des tas de vies croisées de tas d'histoires humaines c'est je crois le socle de base de du radio depuis son arrivée en 2009 à la tête des fourneaux de cet établissement historique wilfrid chaplin collectionne les titres dernièrement révélation culinaire 2013 des gastronomades mais également sacré jeune talent go et millaud et en 2012 il reçoit sa première étoile au qu'il michelin ce normand d'origine reste humble devant ses récompenses et continue d'avancer avec toute sa brigade il ne suffit plus aujourd'hui d'avoir simplement le goût mais il faut aussi être architecte dans l'assiette ma cuisine c'est une cuisine je dirais personnelle parce que je mélange un peu justement des produits normands et les produits auvergnien aujourd'hui justement pour me démarquer un peu des autres pour pour avoir mon identité aussi puis j'ai vraiment une cuisine de goût j'ai vraiment une cuisine marquée de goût peut-être aujourd'hui je dirais d'une inspiration assez moderne très moderne peut-être oui où on joue avec les volumes et puis voilà mais juste que je veux l'identité de ma cuisine c'est surtout le goût cette belle maison fait travailler une vingtaine de personnes dont la moitié du personnel est là depuis plus de 15 ans ce qui témoigne bien de l'histoire des lieux et puis je peux vous laisser un petit peu de temps que ce soit le moins d'avés et puis je vais m'en faire de la maison et puis je vais vous laisser un petit peu d'avés et puis je vais vous laisser un petit peu de temps